coucou petit madalouserie épisode 2 alors si je suis en capuchiné comme ça c'est pas parce que je m'apprête à commettre je ne sais quoi c'est juste parce qu'il pleut et qui fait très très moche voilà nous sommes à cherbourg juste en face de mon ancien lieu de travail qui était enfin qui est encore aujourd'hui une base navale militaire un truc très très sérieux très 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 sérieux et je me suis dit bah tiens étant donné qu'on va faire une sorte de pèlerinage parce que ça fait quoi ça fait neuf ans que j'ai pas mis les pieds 9 ans et demi ouais que j'ai pas mis les pieds sur place alors tiens on va raconter un petit peu l'histoire de la méga madalouserie de votre serviteur dans le monde militaire de la gendarmerie maritime maritime bon même si jean d'aurie tout cours on va dire parce qu'il faut savoir qu'il ya plein de grades et tout ça et moi j'étais tout en bas de l'échelon celui du du navet celui qui fait le café qui répond au téléphone donc avant ça petit historique je m'étais fait un petit plaisir parce que bon c'était c'était une époque je quittais le monde universitaire qui me faisait radicalement chier pour commencer à bosser sauf que le problème c'est que bon les fast-food ça va bien cinq minutes faut essayer de faire carrière quelque part et quand n'a pas un niveau d'études extrêmement élevé c'est le cas de le dire bon tu cherches un petit peu droite à gauche et il se trouve qu'à l'époque il n'y avait pas encore charlie hebdo et tout ça bataclan et les trucs dont je me suis dit allez moi c'est bien gendarmerie c'est un peu la planque tu as ok donc j'y vais tout tranquille je passe les examens médicaux ouais pas de problème particulier et ensuite trois mois à l'école ce que j'étais ce qu'on appelle j'ai avé jardin adjoint volontaire c'est vraiment le en quelque sorte c'est le touriste de base en fait qui est à droite de bosser cinq ans en temps que j'ai avé avant de passer sous off c'est à dire gendarmes de carrière de base sinon ça sert à rien sinon ça sert à rien on va dégager un coup de pied au cul donc c'est une sorte de cdd renouvelable sur ça sur cinq ans mais mais pas plus quoi donc bon faut voir faut voir mais ça te laisse le temps de préparer le concours et tout ça parce que c'est quand même assez physique voilà et du coup je suis allé en école ça se passe c'est relativement bien même si j'étais ce qu'on appelle un gros asocial tu as je parlais à personne j'étais dans mon coin renfroigné ont forcément dans un contexte militaire où il faut souder l'équipe tous ensemble vers la victoire je sais même pas pourquoi je dis ça ben je faisais un peu tâche mais je me suis adapté d'ailleurs ça a été un passage très 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 formateur voilà c'était très très sympa bon ok mais il se trouve que j'étais une un branque et ça n'a pas changé depuis pour tout ce qui est méthodologie pour tout ce qui est théorique tu as les cours théoriques tout ça ça me faisait chier comme comme le reste est bon j'étais pas une foudre de guerre sur le plan physique non plus ça devenait compliqué tu as j'ai réussi malgré tout à me hisser à la toute fin à l'examen final à l'avant-dernière place ouais ouais à l'avant-dernière place des ennemis il y avait moi et un martiniquais si tu pas de bêtises qui étaient derrière moi donc sur le coup je me suis senti mieux parce que j'étais pas le dernier ça va et il restait plus de place parce qu'en fait les places en brigade elle se choisissait en fonction de ta place dans le classement donc il restait plus de place tu avais la gendarmerie maritime de cherbourg là où je suis précisément donc tu dis à autant la marine et tout j'ai la mer je connais pas plus que ça tu vois mais ça peut être classe et tout on va aller en bateau sur la mer c'est génial ou alors je sais plus comment ça s'appelle exactement la garde républicaine je sais pas quoi bon les gars en costard bien habillé à paris je me suis arrêté à paris personnellement je me suis arrêté paris je fais non 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 et du coup me voilà me voilà à la brigade gendarmerie de cherbourg très très content un nouveau départ comme on dit le monde des adultes nous tend les bras c'est merveilleux alors au début ça se passe bien tu apprends à faire le café ça c'est c'est quelque chose que j'ai bien oublié depuis parce que je ne suis pas consommateur de café mais tu apprends à faire le café en grande quantité tu apprends à répondre au téléphone chose que j'ai toujours détesté et que je déteste encore il n'y a qu'à voir mon employeur actuel je ne réponds pas souvent il y a il y a quoi ah si si parce que il se trouve que cherbourg est un site sensible nucléaire donc je me laisse je me suis joué homer simpson il se trouve pendant les trois mois que j'ai passé là c'est à dire que pendant la journée tu appuies sur un bouton pour ouvrir et abaisser les barrières quand les mecs qui te montrent leur badge et voilà c'était passionnant alors du coup parce que bon jusque là il s'est pas passé trop 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 de salles mais en fait le sale est en amont tu vois il faut un petit peu le réfléchir le sale parce qu'il faut se dire que je me suis fait chier comme un rat mort au point tel que j'ai jamais autant joué de ma vie aux jeux vidéo qu'à cette période d'ailleurs diablo 3 est sorti pendant cette période je suis ce qu'on appelle un first voilà un des premiers à avoir joué à diablo 3 sorti tout fraîchement avant qu'ils soient bien meilleurs qu'ils soient bien améliorés parce qu'au début il était pas terrible bon j'avais pas une grande culture des jeux de type hack and slash comme on les appelait si c'est passé relativement crampure je me faisais tellement chier que même un solitaire sur windows 95 serait bien passé les vieux comprendront donc je m'ennuyais je m'ennuyais je m'ennuyais je m'ennuyais et puis bon c'est dans le monde militaire on te fait un petit peu toujours la remarque que on est une grande famille tu vois on se fait on se fait des taquineries on chipote un petit peu d'ailleurs on est en école j'étais devenu un dur sur la fin quand même parce que les bastons entre chambres et ça envoyait du lourd mais bref donc on est censé ce on est censé être une grande famille tu vois et donc comme j'étais un petit nouveau j'avais un comment s'appelle j'avais un parrain quelque chose comme ça bon non pas au niveau de la mafia non rien à voir un gars qui va là qui est censé le superviser et surtout m'aider à un main serré socialement parmi les autres ça n'a pas marché du tout ça n'a pas marché je vais te donner un exemple un exemple formidable par exemple on est payé à la truelle bon c'était 800 euros je crois en fait tu es censé avoir une paye de par un solde parce que c'est un solde de 1000 balles c'est un truc comme ça a mis mille et quelques mais on te retirer 200 euros automatiquement de ta paye pour les frais de la comment ça plaît là de la cantine militaire où tu t'assis avec tout le monde et moi je détestais ça la cantine pas forcément la bouffe parce que la bouffe en vrai c'était pas si mal c'était pas si mal surtout par rapport aux cantines général traditionnel c'était pas si mal ça allait mais rien que par le fait que j'étais un social je ne pouvais pas supporter l'idée de voir la même les mêmes tronches de mes collègues au moment de bouffer que pendant les heures de boulot qui consistait je le rappelle à répondre au téléphone et et à et à boire du café préparé du café donc voilà c'était un grand moment Ouais alors j'arrêtais la vidéo un moment parce qu'il y avait un corneau qui s'est passé par le chemin barré où il nous disait j'ai été relativement insociable ce qui faisait que je préférais parce que j'avais pas de voiture à cette époque là je préférais me taper un kilomètre cinq et il me semble que dans cette direction là-bas là où il y avait environ un kilomètre cinq à pied à me taper pour aller jusqu'au aldi proche pour pouvoir m'acheter des des merdes évidemment j'avais pas de voiture donc pour le transport et que les bouteilles de flotte et tout ça c'est ça y est les franco donc je faisais plus de sport juste pour me sustenter moi même alors que j'avais déjà indirectement payé les frais de de la bouffe juste parce que je voulais manger tout seul à midi être tranquille ça te donne l'idée d'ailleurs grand consommateur de fast food à cette époque oh là là oh là là j'avais ma carte d'adhérent on se bouait du centre-ville donc voilà je 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 reste un petit peu à l'écart de tout le monde mais je fais un petit peu copain copain évidemment avec les gens de mon âge et surtout de ma comment dire de ma de ma de ma de mon rang c'est à dire le casseau de base qui s'occupe de faire le café et il se trouve qu'au cours de nos conversations on déconne forcément on se chamaille et tout ça et à un moment donné il y avait une nana alors j'ai encore aujourd'hui je n'arriverai pas à expliquer c'était une sorte de métis asiatique mais enfin bref je n'arrivais pas trop à comprendre la physionomie elle me fait ouais pourquoi t'es là finalement et là je lui ai dit en rigolant bah pour glander évidemment pour rigoler et il se trouve que cette nana ne pouvait pas me blairer je comprends vraiment pas pourquoi et le non ce n'était pas le lendemain c'était moi quelques jours plus tard j'étais ce qu'on appelle de plantons c'est à dire le l'abruti qui répond au téléphone et qui s'occupe de recevoir les gens quand il y a des bricoles à faire et à la fin de la journée enfin de la matinée l'absus à la fin de la matinée vers 11h 11h30 t'as un gars de la brigade qui m'appelle pour me dire ouais faudrait que tu nous envoie faudrait que tu nous envoie faudrait que tu nous envoie un fourgon je pense que c'est un truc que ça que tu nous appelle une bagnole pour qu'on puisse rentrer parce qu'on a des affaires importantes sous les bras et faut pas qu'on nous voit comme ça sur la route enfin je suis plus dans le milieu et déjà à l'époque je comprenais pas grand chose j'étais un teubé de 19 ans en même temps et du coup je comprends pas trop tu vois donc je lui dis bah non en fait je l'envoie chier et du coup lui et ses quelques gamins ils ont ramené des des machins bah il portait des trucs sensibles que t'es pas censé voilà t'es pas censé porter aux vues aux yeux de tous et il a fait la traversée bon il a fait quoi un kilomètre à pied oh là là pauvre petit chaton et bah il a fait ce qu'on appelle un compte rendu il m'a déglingué mais entre temps tu vois il était midi passé ça c'est très important il était midi passé et moi j'étais en mode je m'en bats les couilles quoi j'ai fini de bosser j'ai bien bossé je suis content oui parce que bon à l'époque je dis pas que c'est le cas aujourd'hui attention mais à l'époque bien bossé ça signifie bon la journée est passée quoi t'as fait quoi ? bah écoute là j'ai fait une campagne sur Lord of the Rings machin la guerre de l'anneau c'était sympa à l'époque j'y jouais ouais j'ai fait monter mon perso moine dans Diablo 3 ouais il a gagné 2-3 niveaux c'est bien ouais mais t'as bossé sur quoi ? bah j'ai bossé voilà quoi répondre au téléphone qu'est-ce que je bosse ? bon donc je me suis fait déglinguer au téléphone pendant la pause midi alors que j'étais justement parti pour acheter des bricoles c'est pour ça que j'arrive à faire le lien entre ce que j'ai dit avant et ça et il se trouve il se trouve qu'en 3 mois dans la marine dans la marine et pas une seule fois je n'ai été sur un bateau à l'exception d'une soirée beuverie cuite et burgers décongelés tu vois tu sais les burgers congelés que tu fous en micro-ondes premier prix tu vois ce genre de choses bref une bonne soirée voilà passer sur un bateau qui était très très sympa avec les collègues avec les copains mais c'est tout et là l'après-midi pour la toute première fois en 2 mois parce que ouais c'était 2 mois 2 mois et demi c'était juste pas longtemps avant que je me barre en fait pour la toute première fois on m'a dit hé tu vas aller en patrouille en mer et là je fais oh l'après-midi va être dingue enfin enfin ça va être cool et là badaboum justement parce que comme j'avais fait la connerie vers midi on m'appelle pour rentrer à la brigade en urgence pour m'expliquer sur mes agissements et il faut que je fasse moi-même évidemment un compte-rendu blablabla écrit parce que si on ça le fait pas et bien entendu mon après-midi est annulé ah je commence être un peu énervé non j'étais totalement énervé mais bon je m'exécute je fais le papelard à la con il est content machin j'ai imprimé sa merde et je file sur son bureau il se trouve que le commandant de la brigade je me souviens même pas le nom évidemment parce que j'ai tous oublié c'était ce qu'on appelait un bureaucrate voilà le genre que tu imaginerais même pas faire une pompe 10 ans plus tôt c'est un gars derrière son bureau qui bouge pas et bien ce mec là tout le monde avait beau l'insulter dans son dos et le traiter de navet ou de flamby parce que c'était à l'époque François Hollande 2012 tout ça mais en face tout le monde était bien mielleux évidemment et ce gars là il m'a fait tout un tas de reproches par rapport à cette histoire et surtout et surtout par rapport au fait que j'avais dit que j'étais venu pour glander je vais pas être vulgaire mais t'as compris l'idée cette cette truie m'a balancé sous un prétexte fallacieux alors que j'avais juste répondu à une question en rigolant dans un contexte où on plaisantait déjà à la base donc bon il y a prescription évidemment je le pensais pas et même j'attendais que ça de commencer à bosser sérieusement mais bon répondre au téléphone et faire le café tu vois ça te donne pas spécialement du grain à moudre donc à un moment donné t'en viens à en rigoler c'est normal et donc cette j'ai même pas l'imagination pour trouver un terme pas trop vulgaire pour la désigner elle m'a balancé donc ça a fait un gros dossier sur moi et à un moment donné bon militaire ou pas et en plus petit con de 19 ans j'ai essayé de me défendre quoi j'ai essayé de répondre et le gars il a commencé à hurler et à balancer sur tous les tons bon je ne souviens plus des termes exacts mais en gros il m'a vraiment traité comme un madao justement comme la dernière des merdes il ne manquait plus que la botte sur le visage pour terminer la gestuelle donc il m'a mis plus bas que terre en l'espace d'une journée tu vois je suis passé de ouais c'est bien on va faire carrière tout ça ah bon c'est quand que je plie les gaules et voilà en l'espace d'une semaine j'ai décidé de ne pas prolonger parce que j'arrivais du temps dans une période où il fallait que je décide si je prolonge jusqu'à deux ans ou si je fous le camp donc finalement j'ai été six mois dans le monde de la gendarmerie et il se trouve que le gendarme qui m'a raccompagné jusqu'à la gare c'était celui qui a causé tout ce bordel celui à cause de qui j'ai eu tous ces problèmes parce que je ne comprenais pas son histoire de oui alors faut que tu nous amènes un fourgon parce qu'on transporte des trucs louches ou je ne sais pas quoi c'était ce mec là le gars que j'ai eu au téléphone donc il me transporte et tout ça en silence tu vois puis finalement il essaie de s'expliquer bon en vrai je ne lui en veux pas surtout aujourd'hui j'ai compris j'ai compris à un moment donné tu grandis tu fais un petit peu l'introspection tu sais que c'est toi qui a fait une connerie mais bon en même temps 19 ans je ne sais pas vous mais moi j'étais très con j'étais très con je ne sais rien à la vie forcément donc bon voilà on fait des conneries c'est pas grave on passe à la suite mais à l'époque à l'époque il se trouve en fait je vais revenir en arrière très rapidement en école de gendarmerie donc trois mois plus tôt on avait je ne sais même plus comment on dit bon on avait un gradé qui nous faisait des cours de sport voilà je schématise évidemment ça ne s'appelait pas comme ça qui nous faisait faire toutes les pires saloperies la première fois qu'on l'a croisé c'était direct on devait ramper sur du goudron alors qu'on ne savait même pas ramper sur le sol correctement donc on s'est déchiré les genoux on s'est déchiré les godasses ça l'a beaucoup fait marrer ce connard mais bon il se trouve que c'était un sadique et il se trouve que je suis devenu un sadique aussi un peu grâce à lui donc il avait des phrases toutes faites et un de ces trucs à lui quand on lui disait quelque chose qui ne lui faisait pas plaisir c'est de prendre un petit air petit sourire au coin et il fait tu sais je ne suis pas encunier en général 30 secondes plus tard tu douillais tu douillais très très fort et c'est ce que je lui ai balancé à ce ce connard c'est un vice mais voilà pour la forme dans cette vidéo je vais le traiter de connard même si je ne pense pas spécialement et donc ce mec il me disait oui voilà tu comprends bon oui il essayait de m'expliquer le sens de la vie tu vois je comprends t'as fait une connerie tout ça bon t'étais pas censé te barrer pour autant t'avais le temps de te refaire tout ça une réputation voilà t'aurais pu devenir quelqu'un en ce sens d'un gendarmerie mais bon voilà et là je lui fais non mais de toute façon pour moi c'est déjà c'est déjà plié il n'y a pas de problème je ne suis pas encunier grand sourire j'ai vu elle me fait ah bah tant mieux alors je suis content que tu le prennes comme ça voilà donc c'était l'histoire de la sur le plan professionnel c'est la plus grande foirade de ma vie clairement après bon en fait c'est surtout la vraie madame louserie c'est le fait de te foirer de foirer toute ta carrière en l'espace d'une d'une après-midi pour un contre-temps et pour des pour des collègues qui sont collègues que par le nom et qui sont des véritables putes sur le terrain voilà moralité profitez du fait que vous soyez jeune pour faire des conneries parce que plus vous vieillissez et plus ces conneries là tendent à devenir irréversibles voilà ah oui un petit peu de philosophie pour finir cette vidéo voilà ok c'était un bon retour c'était un bon retour maintenant on va rentrer à la maison parce qu'il fait moche il pleut et voilà allez racontez-moi vos madame louserie même professionnelle c'est marrant c'est très sympa les madame louserie professionnelle j'en ai pas tant que ça à raconter mais là sur le coup ça m'inspirait allez à tantôt